On voulait faire une série dans le championnat, ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis le début de saison. Et là on a vu qu'avec l'abnégation, l'agressivité, solidaire, on arrive à faire des choses. Après dans le jeu ça va venir petit à petit avec la confiance, mais c'est bien. Première victoire depuis début décembre à l'homicide, ça va être un déclic ça ou pas ? On espère. Surtout la série de trois matchs sans défaite, je pense que ça va faire du bien dans les têtes. On se disait que ces trois points vont peut-être être fondamentaux dans cette course maintien. C'est votre avis ça aussi ? Oui bien sûr, tous les points là sont importants. Et oui comme je l'ai dit, la série je pense qu'elle va nous mettre en confiance, il faut continuer à aller chercher des points. Et la semaine prochaine à Saint-Etienne ça va être compliqué, j'espère qu'on va revenir avec des points. Est-ce que le match pour le maintien, enfin peut-être le match qui va vous maintenir définitivement, ça va être justement ce match à Saint-Etienne la semaine prochaine ? Peut-être, peut-être, ça serait bien, mais là je pense qu'il y en a encore neuf au travail, après c'est encore long. C'est vraiment long quand on joue le maintien. Et oui, si on peut aller chercher des points là-bas, ça va. Vous allez bien dormir ce soir ? Oui, très bien. Une série positive, le compteur tourne et je pense qu'on a fait une bonne opération comptable ce soir. Maintenant il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de saison. L'essentiel c'est d'être dans la position où on est aujourd'hui, fin mai. Et pour ça il y a encore beaucoup de boulot. Entre la victoire de la semaine dernière et la victoire ce soir, c'est vrai que quand on enchaîne une série positive comme on est en train de le faire, forcément que c'est hyper important. Maintenant, on sait où on était il y a trois semaines, donc il faut faire preuve d'humilité et continuer à bosser comme on le fait en ce moment avec cet état d'esprit. Et il n'y a qu'en mettant les ingrédients comme on a mis ce soir qu'on va s'en sortir. Il y a eu une prise de conscience générale, de se dire qu'on ne faisait peut-être pas assez ou pas comme il fallait. Et voilà, quand on voit que ce soit le match de Marseille ou les deux derniers matchs, on est bien au niveau football, mais aussi on est bien dans les têtes, au niveau mental, où on s'arrache. Et ça fait plaisir à voir avec un état d'esprit comme ça. Oui, on va s'en sortir, j'en suis convaincu. Mais encore une fois, il faut le mettre à chaque match, il ne faut jamais faire preuve de suffisance. Et voilà, c'est ce qu'on doit combattre nous au quotidien là-dessus. Ça faisait quasiment deux mois, donc c'est vrai que c'est long. Et j'avais qu'une hâte, c'était de retrouver mes coéquipiers pour essayer de les aider du mieux que je peux. Quand on n'a pas joué depuis deux mois, on ne fait pas la fine bouche. Donc voilà, j'étais très content de rejouer ce soir. Et voilà, j'ai essayé de donner le maximum pour qu'on aille chercher cette victoire tous ensemble.